Générique ... Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions. Météo du 15 avril, mais tout d'abord, merci à Jess pour cette très belle photo prise en Espagne. Votre zone géographique, l'Europe, avec des températures qui sont toujours trop basses par endroit, notamment sur Paris ou encore sur Bruxelles. On a toujours cette zone perturbée ici sur Lisbonne. Quelques nuages maintenant sur Madrid et puis ici des précipitations de Prague jusque sur Minsk. Des nuages sur Moscou, des températures qui diminuent légèrement, mais tout de même, 15 degrés. C'est toujours plus chaud que sur Rome ou encore sur Belgrade avec seulement 9 degrés, 19 degrés sur Athènes. On continue notre tour du monde direction les Etats-Unis et le Canada. On attend beaucoup de précipitations sur New York, mais aussi sur Montréal, même si là, on va rencontrer quelques éclaircies, toujours perturbées sur Houston et la Nouvelle-Orléans. 28 degrés sur Miami, 26 sur Nassau. Beaucoup d'instabilité sur Pointe-à-Pitre ou encore sur Fort-de-France. On retrouve le soleil sur Bogota, mais aussi sur le Guatemala. Ici, on retrouve des averses orageuses sur Asuncion, nuageuses sur Salta et de la pluie sur Punta Arena avec 12 degrés. En ce qui concerne l'Afrique, le soleil de Lubumbashi jusque sur le Cap, toujours de l'instabilité sur Madagascar, les Comores. On garde un temps sec sur la Tanzanie, mais aussi sur le Kenya et encore de la chaleur sur N'Djamena ou encore sur Niamey. Perturbées de Casablanca jusque sur Tunis, des précipitations sur Istanbul, 35 degrés sur Luxor, 36 degrés sur Lamec. Encore de la pluie sur Kaboul, mais aussi maintenant sur Islamabad. On retrouve le soleil sur le Bangladesh, mais aussi sur la Birmanie. Des orages de Kuala Lumpur jusque sur Jakarta, de la pluie sur Adélaïde, Melbourne, l'extrême nord, mais aussi l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande. Du soleil sur Onyara, mais aussi sur Port-Villa. Retour au sec pour Sapporo et pour Tokyo avec 7 et 11 degrés, 17 degrés sur Pékin. Voici des images satellites prises avant et après l'éruption du volcan La Soufrière de Saint-Vincent. Elle montre des cendres recouvrant la colonie de Richmondville et ses environs. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur TV5Monde. Excellente suite des programmes. A bientôt.